Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 7h29, 7h30 quoi Je viens de me lever il y a une petite demi-heure Je vous prendrai tout ouais, je n'ai pas envie Tout simplement Donc là je viens de mettre mon huile et tout ça dans mes cheveux J'attends un peu avant de les rattacher pour pas que ça fasse trop de boss Alors je vais vous raconter mon petit week-end Comme d'habitude Je m'installe Donc si vous entendez du bruit c'est eux qui foutent le bordel déjà Enfin déjà encore parce que comme eux ils vivent la nuit Ils n'ont pas encore en fait Donc j'ai Je vais mettre une page claire Pour qu'on fasse de la luminosité Voilà Vendredi on a été à l'anniversaire de ma nièce Bah tout simplement Voilà on a mangé là-bas On est rentré, il était quoi 9h ? Non 10h30 Ouais on est rentré à 10h30 On a bien mangé Ma belle-sœur elle fait du pain de viande C'était bien bon Le gâteau était bien bon Manice était contente de ses cadeaux Voilà tout simplement Et ouais elle vient de fêter ses 14 ans Elle a le même âge que George De toute façon ils ont 6 mois d'écart Donc c'est facile à retenir Tout simplement Et le samedi Alors d'abord j'ai nettoyé les cages à fond Enfin à fond sans tout démonter Mais à l'eau et au vinaigre Voilà donc j'ai tout nettoyé Ce qui n'est pas évident avec le bébé Puisqu'il faut qu'on soit à 2 pour cette cage là Pour le dernier étage Pour tenir Luna Parce que j'ai peur que le bébé passe dans le cuillot de l'aspirateur Donc voilà j'ai attendu que George se lève pour faire le dernier étage Bon sinon j'ai fait les cages Le matin Je me suis réveillée super tôt Samedi je me suis réveillée à 7h30 Mais à 8h30 je suis retournée me coucher Parce que j'étais fatiguée Jusqu'à 11h30 Voilà et après j'ai été me coucher de 16h à 17h30 Voilà je suis grossiste On a préparé le bois Quelques rondins de bois Donc vous verrez quand je vous montrerai dans la cage tout à l'heure Mais d'abord je vais l'aspirer Parce que je ne l'ai pas fait hier Donc il y a beaucoup 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 de caca Les mitraillettes ont bien agi Donc on a coupé des rondins comme ça Que j'ai stérilisé Enfin lavé stérilisé J'ai mis séché au four pour pouvoir le remettre en tout de suite Et le reste j'ai stocké dans la buanderie Ensuite on a fait le live le soir On s'est éclaté Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ce live Donc vous en avez un samedi qui vient pour vous En toute logique Je crois que c'est ça Et du coup on fera peut-être bien la même chose Mais je ne sais pas encore si on fera les titres de films Ou les personnages de séries Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Après je ne connais pas toutes les séries du monde Disney c'est un peu plus facile Parce que même si vous ne regardez pas un Disney Vous savez à peu près le nom des personnages et tout ça Puisqu'il y a beaucoup de dérivés après Mais c'était bien marrant On a bien rigolé Franchement on a bien rigolé Et le dimanche on n'a pas arrêté J'ai beaucoup rangé J'ai beaucoup rangé Pour beaucoup ranger et nettoyer Il faut que je nettoie le sol et tout ça Et que je continue un peu de rangement Chérie a fait une mangeoire pour le foin Enfin un râtelier pour le foin Avec vous voyez on a une vieille cage là 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 Voilà Et on va également agrandir la porte De la grande cage Avec une paroi là Enfin voilà ça je vous montrerai quand ça sera fait Parce que chérie doit encore acheter des trucs Pour faire des charnières Mais c'est prometteur Moi j'ai beaucoup rangé J'ai la même radiateur Donc ça m'a pas plu Ah le chien veut rentrer J'arrive Et j'ai rangé mon radiateur À côté de mon ancien étagère de la honte Qui était devenu le radiateur de la honte Voilà Ryan va aller faire chier les chichous Je joue avec Voilà j'ai fait ça J'ai refait mes oncles Vous me prenez pour une tarée Je sais Mais c'est mes névroses Ryan Déjà j'avais pas les oncles à la même longueur Ça me stressait Et en plus j'ai plein de choses à tester Bon tu te couches s'il te plaît Couche toi Couche toi Ouais J'ai plein de choses à tester Donc voilà J'ai envie de tester Je vous ai mis à sondage Alors si vous me prendriez pour une tarée Si je leur changeais encore Mais vous m'avez mis Oui oui En majorité je crois que c'est oui Mais je m'en fous J'ai refait mes Un recourbement de cils aussi J'ai essayé avec le S Vous verrez mieux dans les vidéos make-up De la semaine Ok il y a vraiment des brèches Je crois que c'est le S C'est pas mal Bon là j'en ai un qui part en cacahuète Mais j'ai vraiment du mal A faire tenir le patch Pour le recourbement C'est un peu schiant Mais bon C'est très bien Et vous avez vu que je ne m'amuse plus A refaire mon canapé Pour que ce soit tout beau Quand je fais les vlogs Puisque entre les gosses Le mari et les chiens Il ne reste pas rangé Ça m'énerve Voilà voilà Donc pour mes ongles J'ai fait du 4 size encore Avec du spider gel Comme ça Voilà J'ai fait cette couleur là Alors vous ne voyez pas bien Mais il y a des petites paillettes holographiques Enfin non Multicolores dedans Il y a du rose Du vert Du plus C'est vraiment très joli Mais vous ne voyez pas bien Ça ne rend pas bien Le 4 size En vidéo Ou en photo J'ai mis des rajoutes Pour les 3 doigts Là De chaque main En pose américaine J'ai envie Qu'il soit vraiment Un peu plus Tous de la même longueur Parce qu'à côté De mes petits doigts Ça faisait vraiment très con Que les autres Soyez tout court Mes pouces Et les autres Vous voyez en dessous La longueur Donc voilà C'est juste histoire Que cela repousse un peu Et voilà Donc j'ai fait ça J'ai refait mon recourbement De cils le soir Et puis j'ai regardé Supernatural Voilà Je suis à Supernatural Maintenant Donc J'ai fait ça Presque tous les soirs Depuis que je les ai lancés Et voilà Donc vous avez été Agréablement surpris Pour voir De voir le pépé Dans le vlog De la semaine dernière Nous aussi J'ai été vraiment surprise Agréablement Je ne sais pas Mais surprise en tout cas Hier on les a fait sortir Un peu chacun Donc ils commencent vraiment A bien prendre confiance En nous Je crois qu'ils sont reconnaissants Je ne sais pas trop Si c'est super intelligent Ça je sais Mais je ne sais pas Si c'est peut Il y en a plein qui disent Que ce n'est pas hyper câlin Mais moi les deux sont Hyper câlin La femelle un peu moins Mais Grosgoo est super câlin Là il est en train de défoncer Son panier en osée J'entends Ah ou il est peut-être au folate Non il défonce son panier Il a foutu un port d'animaux C'est encore dans sa cage J'allais faire ça Et j'attends un colis Bousy shop C'est un cadeau de chéri C'est pas moi qui l'ai acheté C'est un cadeau de chéri Enfin je lui ai demandé Pour me l'acheter en fait Tout simplement C'est un kit de pinceau Bousy shop Voilà Ils me font le vlog Depuis qu'ils sont sortis J'aime beaucoup Les pinceaux Bousy shop Comme vous pouvez le savoir Comme vous le savez Si vous me suivez un minimum Ça a été une réelle découverte De cette année Moi les pinceaux Bousy shop Et du coup Le kit était à moins 40 Ou moins 50% Donc je le paye 35 A la place de 76 Je crois Un truc comme ça J'ai pris que le kit Pour les yeux Puisque des pinceaux teints J'en ai assez Bien qu'il y ait encore Un ou deux Qui me plaisent bien Chez eux Mais ça sera pour plus tard De toute façon De toute façon là Il faut que j'écarte Mes sous Pour la castration De gros goût On a encore des choses À acheter Donc j'ai fait la commande AliExpress Je ne sais plus Si je vous l'ai dit Pour des accès Pour eux Et des provisions D'accord Alors je n'ai pas tout compris En passant ma commande C'était marqué Que je devais passer Encore 2 euros Et des cacahuètes Pour avoir le regroupement Sauf que là Je reçois des colis Enfin mes codes de suivi Sont différents Sur le site Donc je ne sais pas S'ils vont quand même Me regrouper ou pas Ce sera la surprise Quand je les recevrai Et maintenant J'ai vu que Quand vous voulez valider Quand vous validez Votre panier Vous avez Ça augmente en fait Parce qu'il y a des frais Qui s'ajoutent Ils ne les mentionnent pas Ils n'expliquent pas C'est quoi exactement Mais c'est Les frais anticipés De douane Et vous pouvez également Maintenant télécharger Une facture Donc vous savez quoi Je vais regarder Je pense qu'il y a la TVA Qui est notée dessus Et si vous avez La TVA qui est notée dessus Vous n'avez pas de frais Voilà Je suis fatiguée Je suis momole ce matin Mais voilà J'ai envie de vous prendre tout J'ai même pas J'ai bu 3 gorgées de café Alors Attendez Il faut que je me connecte Et tout ça Tout ça Je me suis racheté Une lampe Pour mes ongles Parce que la mienne Je pense Je pense que les lettres Perdent en puissance Après un certain temps Et moi j'ai l'impression Qu'elle a vachement Perdu de puissance La mienne Je ne saurais pas vous dire Si c'est possible ou pas J'ai des chrilles Comme chatouille Alors par exemple Si on fêtait Charger la facture Qu'est-ce qui marque Ici Oui autorisé On s'en fout Ils m'ouvrent ou pas Shipping free Tva Tva 21% Ouais Donc vous payez bien La TVA Sur AliExpress Donc pas de risque De frais En arrivant sur le territoire Voilà Donc c'est rassurant Ça vous fait un peu plus cher Et vous rajoute la TVA Quand vous Validez votre panier Donc c'est à prendre en compte Mais C'est pas énorme quoi Je sais plus combien J'ai payé en tout Là ma commande Alors attendez Je vous dis ce que j'ai J'ai 3 hamacs Pour les chichous J'ai un tunnel En mousse Pareil un peu Que les hamacs Qui se suspend J'en ai un A mettre par terre Pour eux jouer Je me suis repris Une lampe UV Un aimant Et 3 4 4 saïs 4 vernis 4 saïs Ouais Mais un peu spéciaux Voilà J'ai hâte de les recevoir S'ils sont si beaux Qu'ils montraient là C'est des Elite 99 J'en avais Pour une cinquantaine d'euros D'ailleurs il y a un Mac Qui n'est pas encore envoyé Je viens de voir Celui que je préfère en plus Donc voilà Je vais attendre de tout recevoir Et je vous referai un mini-hole Un mini-hole Aliexpress Pour que vous puissiez voir Tout ce que j'ai commandé Et Comme ça je vous mets Les liens directs Et tout ça C'est plus facile Pour vous y retrouver Souvent je vous montre en vlog Au fur et à mesure Ce que je reçois Parce que là Il y a au moins Un Mac Qui ira pour Groubou direct Tès que j'en reçois Donc on verra bien Voilà On verra bien Mais je ferai Un petit regroupement Comme je le fais à chaque fois Là j'ai de nouveau Un panier Il y avait un produit dedans Et Là il y en a pour beaucoup plus cher Je ne vais pas tout commander Parce que là j'en ai pour 87 euros Sans la TVA bien sûr Mais il y a les liner cakes Métalliques Que j'aimerais bien me prendre Mais bon ça c'est un peu cher Et encore des extensions Des mèches Des strass Et des trucs Pour Pour les concours Pour le concours De Noël Donc voilà Je vais vous prendre Des 4 sizes Avec des aimants Tout simplement Puisque c'est Ma nouvelle obsession Du moment Donc Il faudra que je vous en mette Dans le concours Bref Bon écoutez Je vous reprends Tout à l'heure Une fois que j'aurai nettoyé La cage Je vous montrerai Un peu les chichous Et je vais vous montrer Je vais faire mes soins Là mon gommage Un petit masque Et tout ça Je vais vous montrer Comment je mets Mon huile de ricin Sur mes cils Et sourcils Voilà On va se faire Un petit soin Des sourcils Donc je vous reprends Pour ça Et Voilà Il va fallu vous faire tomber Alors J'ai fait mes petits soins Mon petit gommage Mes petits masques Et tout ça Là je vais vous montrer Pour mes sourcils Enfin ça Et les sourcils Je vais me rapprocher Un petit peu Donc je prends tout d'abord Le castor oil Donc l'huile de ricin Pendant J'ai toujours cru Que c'était de l'huile de castor Vraiment Donc j'en ai jamais acheté Mais en fait C'est de l'huile de De ricin Tout simplement Qui vient de chez Action Donc c'est 150 ml 100% naturel Elle était pas bien chère Donc j'ai pris celle-là Donc je commence par Mes sourcils Donc j'ai pas besoin D'enlever mes lunettes Donc d'abord Obsession fille Que je les brosse Bien sûr Mais ça c'est tous les matins Ensuite je trempe mon goupillon Directement De dans Mais je le râle Parce qu'il est assez C'est assez épais Et tout simplement Je rebrosse un peu Dans tous les sens Je m'alaxe Je m'alaxe Ici j'étire sur ma queue Parce que c'est là Que j'aimerais bien Que ça pousse un peu La tête aussi On évite de mettre Là où On a pas trop envie Que ça pousse Si je le fais Quand je les ai épilés Il y a des bruits Très 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 chelous Chez moi aujourd'hui Donc là j'ai le suivi PostNL Qui ne fonctionne pas Je sais pas comment ça se fait C'est la première fois Que ça m'arrive Je pense que le site A bugué Donc j'ai pas l'heure De livraison Sur mon mail C'est marqué Heure de livraison Estimée aujourd'hui Voilà C'est très 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 précis Donc voilà pour L'huile de l'arissin Sur les sourcils Donc souvent je le fais le soir Sauf quand je fais mes soins Comme ça le lundi Et souvent j'essaye de le faire Le jeudi aussi Parce que voilà Ça va rester gras Un certain temps Ensuite je prends Pour mes tils Un pinceau liner Tout simplement Que j'utilise pas Pour le liner Je vais faire montrer A la racine des cils J'assiste bien Dans le coin interne Parce que là aussi J'aimerais bien Que ça pousse un peu A la racine En dessous aussi Voilà En dessous Au niveau de la muqueuse Et j'en mets également Sur les cils inférieurs Parce que Voyez là S'ils sont pas maquillés On les voit absolument pas Voilà Ensuite je masse C'est calme non Je vais pénétrer un peu Avec mon doigt Comme ça Ça va en étaler Sur le Sur les cils Pour les assouplir Et tout ça Pareil ici Et ensuite je reprends Juste le petit goupillon Pour les brosser Voilà pour l'huile de ricin Donc ça va rester gras C'est nuit Après si vous ne supportez pas Vous laissez agir 15-20 minutes Et puis vous mettez Vous essuyez Moi je vais le laisser comme ça Il poser le plus longtemps possible Et ensuite pour mes sourcils Donc là je peux remettre Mes lunettes Je prends mon petit masque De chez Révolution Que j'avais reçu De la part de Manon J'en prélève Un petit peu Pas trop Voilà J'ai fait que ça Et je l'applique Sur Mais sur ça Et encore Ça fera qu'une couche J'ai fait un verre De soin Donc là Ils vont être bien 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 gras Après ils sont tout beaux Tout souples Tout 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 Donc ça fait des petites poules Parce que c'est un gel Hyper compact Donc j'ai du jeter Donc j'ai du jeter moi Le Comment Le goupillon Qui était avec Parce qu'il s'est cassé Après C'est pas comme si j'avais pas 15 000 goupillons J'ai ceux là J'ai tout petit comme ça Et rebelote On m'assoye Avec le goupillon Et on brosse Parce que si moi Ils sont pas brossés C'est la fin du monde Moi aussi Mais sur ça Ils sont pas Bien yoli Yoli Bien coiffés Même si je suis pas maquillée Il faut qu'ils soient coiffés Au minimum Voilà J'ai juste Il y en a pas besoin Parce que Histoire que ce soit pas tout gras Tout gras partout Voilà Et là je vais laisser agir Toute la journée Probablement Ce que je fais Des fois je mets un film plastique De cuisson Un film alimentaire Je les agir 20 minutes Comme ça le produit Penètre encore plus Et là après J'essuie Ou je laisse agir Le reste de la nuit Mais là Quand c'est la journée Comme ça Que je dois rien faire De spécial Que je dois pas sortir Que je dois pas me maquiller Je laisse poser Toute la journée Voilà pour ça Bon Moi je vais aller aspirer La cage des chichous Bien qu'ils dorment Ça m'embête un peu Je vais peut-être Attendre encore un peu Je vais peut-être Les laisser dormir Un peu quand même Ça m'embête De les réveiller Ils sont trop choupis J'ai pas envie de les réveiller Vous voyez une eau Tout bronzée derrière Parce que vous l'avez pas vu Dans le dernier vlog Donc là il est 14h Pile Je viens de recevoir Mon kit de pinceaux Boodie shop Que chérie m'a offert Donc on va le découvrir Ensemble En cadeau J'ai eu Un pass au boodie shop Enfin j'ai pris J'avais pas beaucoup de choix Mais je vais vous le mettre De côté pour vous Moi je l'ai déjà Deux fois Et je l'aime beaucoup C'est le Taperweight blender Comme ça Voilà Avec le manche rose Je l'aime beaucoup Et pour arrondir Pour les frais de port J'avais pris Le pastel dream De chez Elegirl En baby pink Heizofu Gordon Je sais pas qui t'es bon chez moi Voilà Très jolie couleur Alors Vous recevez ça Dans une boîte Comme ça Vous avez la description De tous les pinceaux Derrière C'est la gamme pro Et là c'est le master I7 Donc je mets le lien En barre d'infos Il était en soldat 40% je crois Donc il est rangé Dans une trousse Comme ça Que je n'utilise Absolument pas Je ne supporte pas Ces trucs là Sauf quand vous voyagez C'est assez pratique Ils sont saufs J'arrive pas Mais c'est pas ma faute Donc ils sont tous Emballés dans un papier De protection Ce qui est un peu Débile Pour la planète Et il vous a même Pas dit bonjour C'est un mal élevé On te voit pas bien On voit ton dos Tout bronzé J'avoue Ton cul Il n'est pas tout bronzé Il est tout blanc Justement c'est pire Donc c'est un kit Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze Pinceaux pour les yeux Vous en avez des plus petits Des plus grands Vous avez des kits avec rien que le visage Des kits qui mélangent les deux Des kits avec la pochette ceinture Pour mettre à la taille Comme les pros Voilà voilà Donc les pinceaux sont rose gold A la canule ici Et le manche est noir Donc on a tout d'abord le buffer Qui est le UP26 Donc voilà C'est juste un petit Un pinceau boule Mais vraiment boule Assez court Ils sont doux Ces pinceaux C'est un truc de fou J'ai hâte de les tester Le UP39 Qui est le Précision Ice Je crois que c'est ça Elle aurait donné UP39 Ouais Précision Ice Donc c'est un pinceau plat Je crois que c'est le même Que celui que j'ai déjà Sauf que l'autre Il a les poils marrons Je crois Donc voilà Et les pinceaux plats Je les adore J'ai le busy shop Vous avez le UP40 Qui est le cut crease Donc c'est un pinceau crayon Mais tout fin Donc ça moi j'adore Pour le coin externe Quand vous voulez juste Intensifier un peu le coin externe Le UP38 Qui est le highlight Donc c'est un pinceau plat Mais plus long Voilà Le UP26 28 UP Attendez Une heure couronneur 28 Donc là ils disent que c'est pour le coin interne C'est un tout petit pinceau crayon Encore boule comme ça Par rapport à l'autre Il est moins pointu Mais il est hyper similaire Voilà Un petit pinceau UP35 Qui est le high definition Donc ça il est pas mal pour C'est pas mal pour le rat de cils Ou si vous voulez Blender un Un liner Tout ça C'est pratique Le precise blender Qui est le UP29 Donc c'est un peu comme le 230 231 Entre les deux Je dirais de chez Zoéva C'est un pinceau crayon assez fin Donc ça peut être sympa Petit pinceau boule Le UP34 Qui est le large blender Donc là c'est un pinceau plat Mais très long Très fluffy Assez large Donc ouais Pour blender En dessous de la paupière C'est très bien Vous avez le smudge Qui est le UP32 Donc là c'est un pinceau plat Tout classique Pour le rat de cils Tirer un trait de liner Et tout ça Le small eye shadow Qui est le UP33 Donc celui-là C'est le même Que j'ai déjà Et je suis bien contente D'en avoir encore un Parce que j'adore les utiliser Le crease blender Le UP25 Donc qui est similaire Au 231 De chez Zoéva Voilà Et pour finir On a le UP23 Qui est le Transition blender Donc c'est un pinceau Blender Tout simplement Voilà voilà Donc je pense Que je vais les tester Demain Quand je vais tourner La vidéo Une abonnée Choisit mon make-up Donc je pense Que je vais tester Ce pinceau là Mais je suis bien contente De mon petit cadeau Voilà J'adore les pinceaux Bousy Shop Ils sont pas bien chers Surtout la gamme pro Ou ceux avec le manche rose Je les adore aussi Donc voilà Pour mon petit cadeau Et je pense Qu'on testera le crayon Aussi Il est très beau Aussi Donc voilà Pour aujourd'hui Je vais switcher le jour Et moi je vais aller me coucher Faire ma petite sieste De grand-mère Et voilà Donc on switch Alors il est 11h13 Je viens de finir De tourner ce make-up Donc j'ai déjà viré Les faux cils Parce que j'avais mis Des très 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 dramatiques Alors voilà Et en plus Il ne tenait pas A cause des paillettes Mais ça bon Vous l'avez vu dans la vidéo Je vous la remets en barre d'infos Et maintenant Ça me colle mon coin interne Oh C'est les paillettes Qui font des chutes dégueulasses Oh Je vais pas pouvoir Rester maquillée Bien longtemps Même si j'ai beaucoup Aimi le make-up Il y a quelques petits couacs Mais j'ai beaucoup aimé Mais le make-up Donc là j'ai mis Ma postiche mauve Comme vous avez pu le voir Et je vais vous montrer J'ai changé Alors attendez Il faut que je défasse le menu Et je trouve que Je vais vous montrer Comment ça fait De profil Et de derrière Donc ça c'est le profil Donc voilà Je pense que ça fait Un peu mieux Je verrai mieux Là Au montage Donc là je défais le nœud J'ai gardé l'élastique Et j'ai juste changé La pince Je vais essayer de l'enlever Dans toute cette masse De cheveux Je ne trouve plus Les bitoniaux Donc j'ai mis Une pince plus petite Comme vous pouvez Le voir Ici ce qui est bien C'est que si vous faites Un chignon Vous mettez Votre chignon A l'intérieur Il faudra que j'essaye Avec un chignon Et vous resserrez Autour Avec l'élastique Là Ça resserre Le filet Qui est à l'intérieur Moi je m'en suis servi Juste pour faire Le tour de ma queue Pour que ça tienne bien Donc voilà J'essayerai quand même Avec le filet Et juste des pinettes Je vais enlever La pince Et j'essayerai comme ça Mais voilà Elle est très jolie N'est-ce pas Donc je vous mets le lien En barre info Si jamais Elle vous intéresse Et voilà Bah écoutez Je n'ai pas grand chose A vous dire aujourd'hui Là je vous dis Il est 11h15 Ce matin j'ai fait quoi ? Je n'ai pas fait grand chose Ce matin Non J'ai regardé Supernatural En faisant mon teint J'ai tourné la vidéo Je me suis occupé des chiens J'ai dit bonjour Au bébé chichou D'ailleurs faut que j'aspire la cage Faut que je mange J'ai faim Il me reste des oeufs durs En sauce blanche de hier Donc bah voilà Ce que je vais faire Du reste de ma journée Je vais Faire ma sieste Bien évidemment Une journée sans sieste N'est pas une journée normale Et voilà Après il faudra que je range Mon bordel ici Je vais faire du montage Du coup Puisque moi j'aime bien Enchaîner tournage Et montage Et uploadage Et voilà Bah écoutez Je crois que c'est déjà tout Pour aujourd'hui J'attends rien au facteur Donc j'ai rien d'intéressant A vous montrer Je vous ai dit Pour AliExpress Qu'ils ajoutaient La TVA Avant de finaliser votre commande Donc il n'y a pas de surprise À l'arrivée On va voir combien de temps Ça met Pour que tous mes colis arrivent Par contre ce que je trouve bizarre C'est qu'il m'avait dit Qu'il me manquait 2 euros Et des cacahuètes Pour faire le regroupement De commandes Et là j'ai vu C'est tout des suivis différents Donc je sais pas S'ils vont vraiment Regrouper ou pas Donc écoutez Ça je vous dirai Quand je recevrai J'attends que Chéri Aille acheter les attaches Pour faire les charnières Pour changer la porte Des chichous Voilà Le reste de la semaine Il va pas se passer grand chose Demain je vous montrerai Je viens de finir Ma crème hydratante Donc j'ai un peu Une nouvelle routine Bah pas tout Il y a beaucoup de produits Qui changent pas chez moi Mais j'ai un nouveau sérum Nouveau contour des yeux Et nouvelle crème hydratante Donc demain matin Je ferai mes soins avec vous Pour vous montrer Ce que j'utilise Et voir ce que j'en pense Le sérum et le contour des yeux Je les ai déjà changés Il y a quelques jours Mais la crème hydratante J'ai pas encore testé C'est à Boozy Shop Donc on va tester ça Ensemble demain Et voilà Bon écoutez Là on peut déjà Switcher le jour Alors il est 9h39 Je me suis levée à 9h J'ai fait une crème mat C'est rare Mais ça arrive Donc là je vais vous montrer Un petit peu mes soins Ma routine soins du moment Avant de Comme ça je peux attendre Après une petite trentaine de minutes Que ça pénètre bien Et tout ça Pour aller filmer Donc je vais vous faire la vidéo Aujourd'hui j'ai filmé la vidéo De lundi Qui sera un make-up De Katniss Everdeen Voilà Hier chérie Regardait Hunger Games Et du coup ça m'a donné envie De faire le make-up C'est plus du tout Au goût du jour Mais j'ai envie Voilà Donc je fais Quand j'ai envie Je fais Et je vais vous tourner La vidéo de vendredi aussi Qui sera ma collection De vernis Sogmi permanent Voilà Voilà Hier j'ai passé ma soirée A me refaire une nouvelle intro Que vous avez eu dans la vidéo Vous l'avez vu vendredi Je me suis fait un nouveau fond d'écran Pour mes PC Donc je vous la fiche Pour vous la montrer Voilà Total délire encore Mais j'adore Et voilà Je me suis fait un petit fond d'écran Aussi pour mes stories insta Et tout ça Tout ça Voilà Je me suis éclatée Ça m'a pris beaucoup de temps Mais ça m'a éclatée Bref Bon Alors Le premier produit que j'applique Donc là j'ai déjà nettoyé mon visage Avec un coton Que j'utilise toujours Ceux de Elise Que Elise m'a fait Voilà Je les adore Ces petits cotons Et donc j'ai nettoyé Avec un coton Et mon eau de rose Et j'ai mis mon tonic De sélection Qui est presque fini Enfin Je vais en redescendre un autre Alors je commence par mettre Le sérum pour les yeux Le Revuel Le Revuel C'est sur Make Beauty Et la crème C'est Boozy Shop Donc voilà C'est celui-là Je vous l'ai présenté Dans mes favoris Du moment Je l'aime beaucoup Il lise bien mon dessous du yeux Et tout Et tout Et tout Donc vous allez voir Qu'il en faut vraiment très peu Voilà Je tamponne la gouttelette Qui dépasse en fait J'appuie à peine Sur la pipette Parce qu'il en faut vraiment Vraiment très peu Il faudra que je me rajoute Un backup de ce produit J'adore Donc Je mets ça Sur mon contour des yeux Puisque c'est un contour des yeux Toujours ici Parce que J'ai une petite ride Donc je commence par L'étaler bien Au doigt En massant Mon contour des yeux Ça fait tellement du bien Je tapote sur mes petites rides Mes petites pattes de doigt Je sors Mon meilleur ami Et là Maman On se détend Oh j'adore ce truc Je suis totalement fan Donc ici Je remonte vers le haut Pour Lifter mon sourseil Voilà Ma petite chenille Ici pour Tendre la peau Ici pour Marie Et là pour décongestionner Voilà Voilà Oh ça fait du bien Oh j'adore ce truc Je suis tellement fan J'ai mal à l'oeil J'ai du me blesser Avec une paillette hier Ouais donc la vidéo de vendredi C'est une abonnée Choisis mon make-up Je suis pas totalement ravie Du rendu Du truc Mais bon Ensuite je mets Un sérum Donc là J'ai sorti le Revuel New Way Au peptide 100% sculpting Voilà Donc c'est un sérum Raffermissant Les produits Revuel Sont vraiment pas bien chers Sur ma Kibbuti Ils sont souvent En promo À 1€ Donc là C'est vraiment Un sérum Mais en gel J'aime un peu moins Le fait qu'il soit en crème Comme ça Je préfère quand c'est vraiment Des fluides Mais bon Il est bien Ça fait que quelques jours Que j'utilise Les loups Ils sont Ils sont forts Ils sont bons Celui-là par contre Mais ils sont forts Comme tous les produits Revuel Les produits Revuel Sont super forts C'est un peu Décevant Pour ceux qui n'aiment pas le parfum Mais Voilà Celui-ci sont quand même Un peu moins que d'autres Parce qu'il y en a Que j'ai pas su utiliser Et là Je reprends Mon petit poteau Mon Oupin Donc je vous mets le lien Du Du Roll-On Aussi En barre d'infos Il vient de chez Amazon Je suis là Mais vous en trouvez À peu près partout Oh j'adore ce truc Et franchement Comme disait Amy Si on voit pas d'effet Avec moi C'est que ce truc-là Ne marche pas Parce que j'utilise Matin et soir Et le soir Des fois même le matin Je peux passer des heures À masser la tronche Ensuite je vais mettre Mon contour des yeux Qui est un de chez Revox Cette fois C'est À l'eau de rose Et à l'huile d'avocat Donc voilà C'est juste un contour des yeux Hydratant Je préfère les liftants Mais J'essaye d'alterner un peu Parce qu'il me faut de l'hydratation Aussi Parce que je contour des yeux Assez Assez déshydratés Donc là Pareil Même application C'est vraiment le moment de détente De la journée Les soins Fin du matin Je pourrais me rendormir Direct En faisant ça Ça serait bien que chéri Il me masse Il me repasse la tronche Avant que je m'endorme Quand je suis couché dans le lit Mais je lui ai proposé Il veut pas Je comprends pas pourquoi Voilà pour le contour des yeux Du moment Et la crème Donc vient de sortir La boozy shop A l'acide hyaluronique Donc c'est une crème hydratante Alors je sais pas lire tout le reste C'est vegan et cruelty free Cruelty free What's this Putain mais par contre Le capuchon Il est pas l'aise Là j'ai vu Ils ont un Un sérum Il faut que je me l'achète Ils ont un sérum Pour les tâches pigmentaires Ça me coûte rien d'essayer C'est pas bien cher Il a l'air de sentir Elle est super fluide C'est un gel Ça par contre Le capuchon Je sais pas si vous avez vu C'est un gel Bon je sens rien Elle sent le frais En fait Ouais Je sens plus le frais Que Oh Oh c'est agréable Oh Ça se transforme en nous Oh L'hydratation doit être d'enfer Avec ce truc là Oh là j'en ai mis Beaucoup trop Oh elle est agréable Sur la peau Oh la vache J'en ai par contre J'en ai mis Beaucoup 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 Trop Elle est super agréable Et on ressort Le coupin Et on se repasse La face Jusqu'à ce que Ce soit bien pénétré Et voilà Pour ma petite routine Donc toujours De l'intérieur Vers l'extérieur On remonte Oh elle est doux Moi j'assiste toujours Un peu ici Pour mes petites babines J'ai l'impression Même que ça va Un peu mieux Après c'est beaucoup Des rides d'expression Chez moi Je suis très expressif De la face Oh C'est bon Je vous montre Un peu Bébé chichou Aussi aujourd'hui Je vais juste Mettre un petit peu De baumalé Je vais remettre Mes pinots Parce que je vois rien Donc pour l'instant J'utilise L'huile De chez Essence L'appareil Que j'avais eu Dans le swap La part De Ebi Voilà Il est super hydratant J'aime beaucoup Donc pour l'instant J'utilise Celui là Et pour finir Les petits soins En beauté Petit brossage Sur sec Oui Cherchez pas à comprendre Voilà Alors Moi je vais attendre Maintenant une petite demi-heure En buvant mon café Et tout ça Je voulais aussi Prévenir Mes copinettes Je suis désolée Ça fait des semaines Que j'ai pas su Regarder de vidéos Je regarde que celle De Emi et Manon En fait Et pour l'instant Je regarde celle Sur les nouveaux Sims Puisque je l'ai pris commandé Donc là je l'attends Il sort demain J'ai trop hâte Donc demain Je vais me taper Une nuit blanche Il y a des chances Donc voilà Je suis désolée Mais je prends absolument Pas le temps De regarder Quand je prends le temps De regarder un petit peu Quelque chose Je regarde super naturel Pour vraiment changer les idées Mais j'ai tellement de choses A faire en ce moment Que je suis à la bourre Dans tout Je regarde vraiment Que Emi et Manon Pour l'instant En vidéo Donc de temps en temps Quand j'ai une copinette Qui sort une vidéo Assez courte J'en profite Pour vite regarder Quand je peux Il y en a que j'ai regardé Mais que j'ai pas commenté Puisque Je prends pas le temps En principe Je mets des filets La vidéo Sur le PC portable Quand je fais quelque chose Ailleurs A la cuisine Ou tout ça Et donc du coup Je les commente pas Et après j'oublie De retourner dessus Pour les commenter Donc je suis désolée Il y en a certaines Que j'ai vues Il y en a que j'ai pas Encore eu le temps de voir Mais Voilà J'essayerai de rattraper mon retard Une fois que tout sera Un peu plus Correct Ici En ordre Voilà Pour l'instant C'est vrai que eux Me prennent beaucoup de temps L'aménagement Pour eux Prend beaucoup de temps Là j'ai la cage De transport Qui traîne là Et le bordel Sur la table Toujours Voyez mes garçons Comment ils sont Ordonnés J'ai débarrassé Toute la table Il y a Quelques jours Voilà Et ça me pose tout là Donc là J'ai laissé la cage De transport Là pour l'instant Parce que Elle est hyper lourde Pour ressortir Quand je vais sortir Les chichous Donc hier J'ai fait sortir Un peu gros goût Je vous ai mis Une petite souris Sur Insta Il commence à sortir Plus facilement Et aujourd'hui Je vais faire sortir Queenie ce soir Voilà Le bébé grimpe De plus en plus haut Dans la cage Maintenant Donc ça me fait Un peu peur La nuit Puisqu'ils sont actifs La nuit J'ai un peu peur Qu'elle tombe Quand je ne suis pas là Et qu'elle se fasse mal Pour l'instant Ça dort Il faut que j'aspire Les cages Je ne les ai pas faites hier Aujourd'hui Il est 10h Moins 10 C'est encore un peu Tôt pour eux Donc je vais d'abord Faire Mes vidéos Voilà Donc j'essaye De vous reprendre Tout à l'heure Après que j'ai aspiré La cage Pour ne pas vous montrer Tous les caca Des deux mitraillettes À crottes Et Je vous reprends Pour vous les montrer Tout à l'heure Ou demain Au pire Ce n'est pas très 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 grave Si vous les voyez Que demain Pour vous C'est le même jour De toute façon Dans le vlog Comme ça Vous voyez un peu Luna évoluer Puisque c'est ce que Je disais en commentaire Sous le vlog La semaine dernière Ce qui est génial C'est que vous allez La voir grandir Et évoluer En même temps que moi Donc c'est bien Voilà Ce sera la petite mascotte De la chaîne Ok ok Je vous retrouve Soit tout à l'heure Avec un petit peu Les chichous Ou demain Avec les chichous De toute façon Et voilà Je crois que la fin du vlog Va pas être très Très fournie Mais C'est un vlog Donc voilà Si je fais rien Vous voyez Après bon On a quand même pas fait Pas mal de choses Au début de semaine Je ne sais plus ce qu'on a fait Le début du vlog Bref Allez Tantôt Ou demain Alors Il est 10h45 A peu près Je vous prends avec le téléphone Parce que je vais vous montrer Un peu les chichous Ils sont un peu Réveillés Manger Boire Et tout ça Et je leur ai pas encore dit bonjour Donc voilà Au goût d'y Allah Pour venir chiner sa caresse Je suis exposée Je suis en train de me choper Un orgelet On adore Bref Je vais vous montrer un peu Les chichous Aujourd'hui Je sais pas si je vais tourner une vidéo Il y a les Sims qui sortent À 19h Je sais pas Je suis fatiguée En même temps J'ai envie de filmer Et je sais pas Je suis un peu perdue Je viens de me faire un nouveau panier Sur Aliexpress J'en ai pour 25 balles Voilà Mais il faut que j'attende J'ai plus de budget Là je dois des sous encore Donc voilà Voilà J'ai dormi avec mes petites tresses Et je vous montre tout de suite Les bébés chichous Le Gona Mister Gros Goût Qui est retourné se coucher Voilà Juste quand je le dis Il retourne se coucher La petite tête d'or aussi Voilà J'ai nettoyé la cagir Mais il y a de nouveau des crottes partout Bonjour pépé Bonjour pépé Bonjour pépé Bonjour pépé Bonjour maman C'est un petit pépé On voit les gens Tu lui avais peur Ah non c'est le camion Oh il a peur du camion Oh oui Oh il y a un camion Tu dis qu'à tiens maman Non ? T'as juste envie de dormir en fait Tu t'étires ? Non ? Bon il veut dormir Voilà On va le laisser dormir Et Queenie vit de sa passion première A bouffer Voilà Elle ne fait absolument que ça C'est un truc de fou Et Luna doit dormir dans sa petite cabane Bébé Luna Qui n'était pépé Luna Petit pépé Je vais bien vous la montrer quand même 5 minutes Petit pépé Luna Quand je pense que j'ai aspiré la cage hier il devait être 16h Elle a déjà chié partout Ça me fait un peu fou Il faut que je leur remette du foin Petit pépé Luna Bon il n'a pas l'air motivé à sortir Je vais leur remettre du foin Ça la fera peut-être sortir S'il est comme sa mère Hop 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 Elle bouge Elle bouge Elle bouge Attention ça bouge Petit pépé Luna Coucou Je vous la montre à travers les barreaux Voilà Coucou Luna Coucou Tu te caches Bon attendez je vais ouvrir et je vais vous montrer un peu mieux Donc voilà Là je viens d'en mettre du foin J'ai ouvert donc cunis et pas loin Comme d'hab Eh ma petite lunette Mais tu ne sors pas hein Tu ne sors pas hein Regarde ça maman Petit pépé Mais tu ne sors pas hein Tu ne sors pas Tu ne sors pas hein Bonjour ma petite lunette Bonjour Il y a Luna qui pleure Tu manges ton foin ? Mange ton foin Et voilà bébé Luna Bonjour pépé Luna Vous n'allez pas bien voir avec maman Coucou Bonjour pépé Petit pépé Luna T'es où ? Dis-le bonjour maman Bonjour Vraiment elle vient assez facilement Elles sont dans les mains Mais elle pleure après sa mère C'est peut-être l'heure de téter Bonjour pépé Luna Il faut que mon homme il bouge l'échelle Il faut que mon homme il bouge l'échelle là Queenie a demandé à aller au râtelier Mon petite nénette Oh c'est tu On voit qu'est-ce que tu me pousses J'arriverai pas bien à vous les montrer dehors de la cage du coup Mais voilà Là il est tôt pour eux Ils aiment dormir à cette heure-ci normalement Donc voilà Comme ça vous les avez vu un peu Et vous voyez un peu évoluer Luna quand même Sinon bah tout se passe bien Et puis Hier j'ai sorti un peu gros goût Juste ici devant la cage J'avais mis le parc ici Où je suis assise par terre Et du coup il se faisait des petits bisous d'amour Et tout avec Queenie C'était trop mignon Trop mignon Ça me fait mal le coeur Mais voilà On n'a pas le choix La semaine prochaine Il va se faire couper les noisettes Après il faudra attendre un mois Pour pouvoir les Les remettre ensemble Donc chérie avait fait le râtelier Avec une paroi de la vieille cage Je sais pas si je vous l'avais montré Donc du coup on a enlevé le bac en plastique Mais il faut juste que je trouve L'échelle est trop loin Et pas assez haute je pense Pour que Queenie arrive à aller manger facilement Elle y arrive On a retrouvé le bébé dedans la dernière fois Voilà Maintenant le bébé arrive à grimper Quand même jusqu'à l'étage Ici au dessus Et sur la petite échelle aussi Des fois on le retrouve dessus Voilà Donc il commence à monter petit à petit Et grand coup Il doit Voilà Passion première dans la vie Lui c'est dormir et caresses Queenie c'est bouffé Chacun sa passion dans la vie Donc voilà vous les avez vu un peu Là il y a les loups Qui ont envie de jouer avec Queenie Et le bébé mais ça marche pas Queenie l'attaque à cause du bébé C'est normal Et du coup elle pleure devant la cage Alors on remet en la queue Voilà Donc je voulais aussi C'est pour ça que je vous reprends face cam Mon haul Aliexpress Est sorti hier pour moi Et du coup je vous ai mis un commentaire épinglé Pour voir Si vous aviez eu des frais et tout ça Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu Dans le commentaire épinglé Mais pour faire un petit résumé Il y en a quelques-uns qui ont eu des frais Donc de 15 euros plus TVA Sauf que maintenant vous payez bien la TVA sur Aliexpress Donc j'ai quelqu'un qui m'a marqué Alors attendez je vais reprendre mes commentaires Là je voulais regarder la vidéo de Cassiel Mais sur les nouveaux Sims Puisque je les attends Avec impatience Donc comment est-ce qu'elle me dit C'est Vanessa Qui dit Elle dit il n'y a aucun frais Car au moment du paiement Ils font payer la TVA Donc c'est bien ce que je disais Mais je dis il y en a d'autres qui l'ont eu Et c'est pas normal dans ces cas-là Il faut fournir la facture Pour justifier le paiement des taxes Donc en fait maintenant sur Aliexpress Vous pouvez dans vos commandes Vous avez téléchargé la facture Donc si jamais Bipost Ou La Poste FR Ou n'importe quoi Vous demandent des frais supplémentaires Pour Aliexpress Vous devez télécharger cette facture Et le renvoyer Pour dire que vous avez déjà payé la TVA Sinon c'est comme je disais à Vanessa C'est logique Puisque sinon Vous payez deux fois la TVA Pour le même produit Donc je ne sais pas ce qu'il en est Pour les frais d'entrée Sur le territoire Mais normalement Si vous payez la TVA Dans le pays où vous achetez Vous ne devez pas Payer les frais d'entrée Sur le territoire Voilà Puisque à ce moment-là C'est un webshop enregistré Il me semble que c'est comme ça Qu'ils appellent Donc Ou répertorié Je ne sais plus trop Mais bref Donc si jamais vous recevez des frais Sur une commande Aliexpress Ne la payez pas Et envoyez Tout de suite par mail Votre facture Puisque la TVA Est bien notée dessus Voilà voilà Sinon c'est tout C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui Je suis J'ai bien dormi J'ai dormi tôt J'ai dormi tard ce matin J'ai été moucher tôt Et j'ai dormi tard ce matin Mais je suis flagada Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui Je crois que j'ai un manque de motivation Donc je crois que je vais zapper les vidéos Aujourd'hui et certainement demain Parce que ce soir Je vais aller me coucher très tard Vu que je vais jouer au sim Jusqu'à je ne sais pas quelle heure De toute façon Moi j'ai les vidéos prêtes Jusqu'à J'ai que celle de lundi en fait Bon on est jeudi Donc j'ai le temps de tourner encore ce week-end Attention pas mon chien Il sent comme une grosse bruit Donc je pense que ce week-end Je vais tourner le make-up Le Disney Challenge Et que je vous tournerai lundi Je pense Ma collection de vernis Enfin VSP quoi Voilà Je vous donne des jeux planiques Tant qu'on y est Donc lundi vous avez une vidéo Donc demain pour vous Une vidéo bonus Sur le make-up de Katniss Everdeen Voilà Comme je vous l'ai dit Je fais les vidéos quand j'ai envie de les faire Moi pas quand c'est la mode Mercredi le Disney Challenge Qui sera juste avec Manon Puisque Amy est en plein travaux Donc elle ne sait pas la tourner Vendredi Vendredi ma collection de VSP Gel Mon rangement Nail art Et tout ça Samedi le live Dimanche le week-end Voilà pour le petit programme De la semaine prochaine Et je crois que c'est tout C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui Samedi il faut que je recherche Que je purifie Et que je recherche mon bracelet Puisque c'est à pleine lune Donc je vais le faire moi Comme ça J'ai décidé de faire comme ça Voilà Chacun fait comme il le sent Je ne fais pas exactement Comme il faudrait le faire Neuf m'a conseillé de le faire Toutes les semaines Parce que c'est un bijou Que je porte sur moi Je n'ai pas envie de prendre le temps De faire ça toutes les semaines Et je trouve qu'attendre la pleine lune C'est plus symbolique à mes yeux Voilà Donc je ferai Trempé dans un peu d'eau Et un peu de sel Pendant une heure Pour décharger Enfin purifier Et je le rechargerai Le soir Les soirs de pleine lune Dehors Pendant la nuit Et voilà Je pense que c'est pas mal Après comme je l'ai dit C'est un peu Les croyances de chacun Le principal C'est d'y croire soi-même Voilà Pour que ça fonctionne le mieux Donc voilà Elle m'a dit aussi Que vous pouvez Leur demander Subjectivement Ce que vous voulez Que les pierres Vous apportent Moi je ne m'y connais pas Excessivement En lithothérapie Mais elle est assez Assez calée Donc si jamais Vous avez des questions Posez-les en barre d'infos Et elle y répondra De toute façon C'est mon annonceuse royale Et la modératrice Donc elle surveille bien Ce qui se passe Sur la chaîne Elle est souvent présente Dans les commentaires Et si vous posez des questions Elle vous répondra Sans aucun souci Donc voilà Si vous avez des questions Sur la lithothérapie N'hésitez pas A les poser à nymph Et au pire Si elle ne voit pas Moi je partagerai Vos questions Voilà Je crois que c'est tout Déjà pour aujourd'hui J'ai envie de dire Que le vlog va être Assez court Mais il ne fera Pas beaucoup moins Qu'une heure Je pense Un peu comme la semaine dernière Cinquantaine de minutes C'est vrai que cette semaine Il n'y a pas grand chose Enfin C'est un peu comme ça Toutes les semaines Chez moi Il n'y a pas grand chose Particulier Ah le chien est descendu En fait Parce que c'est l'heure de manger Voilà Je me souviens maintenant Donc je vais aller L'ordonner à manger Je viens de donner le foin Au chichou Donc eux Ils peuvent passer leur nuit En plein jour Mais c'est leur nuit Je fais ça J'aime juste derrière Et voilà Je suis Ouais je suis vraiment Flacada aujourd'hui Mais qu'est-ce que j'ai Donc motivation Ouh Motivation Il y a des jours comme ça Ouh C'est un peu bizarre Pourtant J'étais plein de bonne volonté Quand je me suis lué ce matin Et Je me suis lu Je ne sais plus C'est Non à 8h Ou à 8h Et J'étais toute pleine De bonne motivation J'avais envie de filmer J'avais hâte de filmer Et tout Et j'ai posé mon cul Dans le PC J'ai commencé A A circuler un peu Sur Aliexpress Ben voilà Ça m'a perdue Là maintenant J'ai regardé Les deux vidéos de Cassiel Sur le nouveau kit Qui sort ce soir Donc le CAS Et le mode construction J'en suis toujours bien regardé Parce qu'elle Elle donne des bons petits détails Donc je vous mets sa chaîne En barre d'infos Si jamais vous la connaissez pas Mais C'est vraiment ma youtubeuse préférée Sur En rapport avec les Sims Et Et voilà Et en plus Elle est juste adorable Mais enfin Mais enfin Mais enfin Il y a une voiture Qui fait une tour devant la porte Et voilà ce que ça donne Chut Et en plus Elle a peur En me regardant Bon Ça suffit Chut Bon Allez Je vous laisse ici Pour aujourd'hui Sauf si il se passe quelque chose Je vous reprendrai Mais ça m'étonnerait De toute façon Moi après Ça sera Repas Là je vais nourrir les chiens Après je vais manger moi Je sais pas combien de temps Dans une heure ou deux Après ça sera sieste Voilà La base Voilà La base Résumé de mes journées C'est ça PC Animal Sieste Voilà Bref Allez On switch Alors il est 10h40 Je viens de me lever pour la deuxième fois Voilà tout ça Là-bas Je peux te lever à 8h 7h30 7h30 Non 6h30 Ouais je me suis lever à 6h30 Ouais c'est ça Et bah les gosses étaient en bas en train de jouer encore Ils ont voulu faire nuit blanche Sur la console avec tous leurs copains là Et du coup c'était très bruyant ce matin Voilà Chouette Sur le réveil comme ça Normalement je profite du calme le matin Parce que Il y a que la c'est calme J'ai pas joué si tard que ça hier au Sims Je suis montée me coucher à minuit Après il est sorti à 19h Donc J'ai pu jouer un peu plus longtemps que d'habitude Ce qui sera minuit Il est pas mal Entre nous soit dit Voilà Faut encore que je découvre Mais c'est pas mal Je me suis fait ma petite histoire Avec un perso Et 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 voilà pour ça Donc vous avez mon lien Instant Gaming En barre d'infos Si vous voulez L'acheter moins cher Et moi ça me fait gagner des petits sous Si vous l'achetez aussi Voilà C'est un lien d'affiliation Je sais pas ce que mon chien est en train de faire Il est en train de se recrouler dans l'herbe Comme un gros cochon Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc hier on a couru Oui donc je me suis levée Les gosses étaient en bas Donc du coup ça m'énervait de les entendre Donc je suis montée me coucher à 8h Voilà jusqu'à maintenant Et Donc hier on a été Au magasin de bricolage Pour aller acheter Ce qu'il faut Pour faire la porte des chichous De la cage des chichous Donc je suppose que Chéri va faire ça Soit de ce soir Soit de dimanche Donc je vous montrerai dans le vlog De la semaine prochaine Hier je les ai sortis Et Queenie a réussi à passer A travers les grillages De la cage du parc Donc là il faut qu'on trouve Une solution rapido Parce que maintenant qu'elle Elle a compris Elle va plus arrêter Donc Je vais attendre que Chéri rentre Et puis je vais voir Si on va acheter du grillage A lapin Ou si avec le truc Qu'il a acheté pour faire la porte Ça peut peut-être aller Parce qu'il faut juste sécuriser le bar Elle ne sait pas sauter Et passer à travers le grillage Mais en rampant Sur le sol Elle y arrive J'ai retrouvé le bébé De plus en plus haut Dans la cage Donc ça me fait un peu peur Je ne sais pas trop Si je dois laisser comme ça Ou si je dois sécuriser la cage Pour plus qu'il monte si haut Parce que j'ai dû le faire descendre Elle n'arrivait pas à descendre Là j'ai un tapis en haut Que je n'utilise absolument pas Je pense que je vais Aller découper un bout Pour mettre dans le fond de la cage Pour que Tout soit plus Plus sécure Quoi On a racheté du sable aussi Du meilleur sable Donc j'espère qu'ils se gratteront Un peu moins Queenie je crois Que je vais lui remettre ce soir Parce qu'elle a envie de se laver La pauvre Et elle n'arrête pas D'aller dans sa toilette Dans sa litière Pour se laver C'est dégueulasse Mais je pense que je vais lui remettre La litière Le bain ce soir De toute façon 10-15 jours Là le bébé il est né le 12 Donc Ça fait une dizaine de jours Un peu plus Donc je pense que c'est bon On a acheté les graines aussi Spécial Chinchilla Donc Ils disent que la transition Peut être difficile Quand ils ont du mélange Bah pour Queenie Ça a été hyper facile Voilà Je lui ai mis une cuillère De ses anciennes graines Plus une autre Elle a tout dévoré Elle a pas cherché à comprendre Elle a tout dévoré En même temps Elle fait que bouffer Donc Sinon Ce matin J'ai eu ma monétisation Donc logiquement Je suis censée rembourser Ce que je dois Sur le compte A cause des Chinchilla Mais Là Chérie s'est négocié avec Chérie Pour rentrer en deux parties Voilà Et je me suis refait Une commande Aliexpress Encore Là j'ai commandé Principalement des cheveux Des fringues aussi Je me suis trouvé Trois tops Trop 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 beau Il y en a un En fait j'ai vu la pub Sur Sur Instagram Vous savez Il y a toujours des pubs Mais c'est souvent du dropshipping Donc faites bien attention Et dès que je vois un truc Qui m'intéresse Je file tout de suite De voir sur Aliexpress Et le top était à 30 balles Sur le site En question là Je te dis en promo Au lieu de 40 euros Et je l'ai trouvé à 10 euros Sur Aliexpress Voilà Donc j'adore Aliexpress C'est ma vie Aliexpress Donc une fois que j'aurai tout reçu Je referai un regroupement de haul Mais je vous montrerai au fur et à mesure Dans les vlogs aussi Là je vais aller filmer Le Disney Challenge De mercredi Donc petit spoil Je vous ai dit que c'était Vaïana Mais moi je vais faire Tefiti Voilà Donc voilà Je sais pas si vous arriverez A imaginer ce que j'ai en tête Je sais pas si je vais réussir A ressortir ce que j'ai en tête Non plus Mais voilà Je vous spoil un peu Mais vous aimez bien Les petits spoils Je vous montre pas le make-up Par contre Là je vais clôturer le vlog Et j'irai filmer après De toute façon Faut que je recherche ma batterie Parce que j'ai oublié de le faire hier Gros synthétisme Intelligeante que je suis Voilà Sinon je crois que J'avais rien d'autre à vous dire Pour aujourd'hui Je vous ai expliqué Pour Aliexpress Donc vous avez bien la TVA Qui s'ajoute Donc si vous recevez des frais N'oubliez pas de télécharger la facture Pour l'envoyer Au truc des douanes Et voilà Ouais Je crois que c'est tout Vous avez rien d'autre à vous dire Je crois Je réflexe Mais je crois que je vous ai dit Tout ce que j'avais à vous dire Ce week-end Est-ce qu'on a quelque chose de prévu Ce week-end Non Ça va être assez calme Le chéri va demain faire le dernier jour Du déménagement de sa soeur Là c'est le déménagement C'est plus les travaux Et dimanche Si jamais on fait pas la cage ce soir On fera ça dimanche Après j'aimerais bien la faire aujourd'hui Et il faut surtout trouver une solution Pour le parc Maintenant je me demande Si je vais pas juste sécuriser le salon Et les laisser courir dans le salon Et me servir de la grille Pour fermer le salon Verser à manger la cuisine Voilà Parce qu'au final Ça sera un plus grand espace Mais il y aura moins à surveiller Puisqu'il y aura qu'à surveiller Qu'il se barre pas vers la grille En fait Puisque le reste sera sécurisé Donc il risque rien Et surveiller les chiens bien sûr Enfin surtout Ryan Qui essaye de les croquer Pas les croquer méchamment Mais il veut jouer avec eux Et lui il joue avec les dents Donc voilà Ok Bah écoutez C'est tout ce que j'avais à vous dire Je pense pour ce vlog Je pense que la durée Est de une heure Au moins Comme d'habitude Je parle de trop Je sais Je parle de trop Mais j'aime bien parler Vous le savez maintenant Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Si ce vlog vous a encore plu A vous abonner Si jamais vous venez d'arriver Sur cette chaîne Ça me fait plaisir Mes cheveux ressemblent à rien Mais vous verrez mercredi Que normalement Si j'arrive à faire ce que je veux faire Ce sera joli Alors Lilou qui se batte Avec son bout de poulet Et bah voilà On se retrouve de toute façon Demain avec une vidéo bonus Si je suis motivée Sinon ce sera mercredi Bah Lilou Que tu fais ? T'as réussi à monter les escaliers Qui sont convus ? C'est bien T'as qu'à manger en bas Ah bah non Vous avez une vidéo bonus La vidéo de Katniss De toute façon Voilà Donc une vidéo bonus Lundi Je vous ai déjà donné le programme Donc il y a des mouches partout J'en ai marre Ok Bah écoutez On se retrouve de toute façon Demain Et moi en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz